On est parti pour votre première quinzaine sentimentale du mois de juin. Ici, eh bien, écoutez, peut-être que vous aviez rêvé d'un engagement pour nos amis célibataires et que ça ne s'est pas fait. Il n'y a pas eu de naissance de ce projet, il n'y a pas eu cette réunion. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes plutôt en train de devenir potes. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a loupé une étape ici, mais enfin, on aurait bien voulu que quelque chose naisse, amis sagittaires, et ça n'est pas né. Alors, ici, on a une victoire par rapport à des amis. Donc, est-ce qu'amis sagittaires, vous avez réussi à faire le tri dans vos amis ? Non, vous êtes sortis de vos illusions de pouvoir être avec quelqu'un, de se projeter avec quelqu'un, et vous allez pouvoir évoluer, c'est ce qu'on vous dit. Donc, on sort d'un état d'esprit où on considérait les échecs, et ici, peut-être qu'il y a des choses qui sont dénoncées par vos amis. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez trouver un contrat de travail par le biais de vos amis, où vous allez rencontrer quelqu'un. Oh ! Ici, moi, j'ai l'impression que par rapport à ce dont on vous a accusé, par rapport à un couple, là où vous avez été trahi, eh bien, en fait, peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont fait perdre votre boulot, et que là, j'ai des gens qui vont vous défendre potentiellement. Ici, sur le rêve, je mets quoi ? Je mets le rêve d'amour. Donc ici, vous avez compris que quelque chose n'était pas possible, et que finalement, grâce à vos amis, vous allez réussir en retard à mettre un terme à une histoire, à Miss Sagittaire. Alors, est-ce qu'il y a un homme qui revient ? Ah ben, on a deux hommes qui reviennent, écoute. Alors, ici, peut-être que vous êtes revenus plusieurs fois pour une naissance, et que vous comprenez que ça ne pourra jamais fonctionner avec quelqu'un. Donc, j'ai l'impression qu'ici, il y a peut-être des célibataires qui sont retournés vers quelqu'un, etc., en mode, je suis sûre que c'est toi, mais ici, il n'y avait pas de réciprocité. Je suis désolée, c'est ce qu'on vous annonce. Je ne suis pas hyper contente de vous délivrer un message comme ça. On y va, à Miss Sagittaire, pour un tirage number two. Je vais me prendre une petite goutte de café, quand même. un peu transparente, avec la bulle de Virgie que vous pouvez retrouver sur tous les réseaux sociaux. La première carte, on nous parle du couple union. Donc, il y a une impuissance à savoir garder un couple, stabilité, fidélité de couple. Peut-être que c'est ce qu'on vous reproche, à Miss Sagittaire. Vous avez un certain âge, vous n'arrivez pas à vous caser. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, ici, vous êtes en train de reconnaître que vous avez fait des rêves ou des illusions. Par rapport à votre façon de vous représenter le couple, à Miss Sagittaire. Et qu'il y a eu une usure, peut-être une stagnation avec quelqu'un. Il y a eu peut-être des violences et de l'humiliation. Il y a eu peut-être des addictions et un déni. On vous parle de sexualité sacrée. Alors, peut-être ici que vous êtes tombé en triangulaire sur quelqu'un avec qui vous avez eu une potentielle métamorphose et un lâcher-prise. Ça a pu être à l'automne. Écoutez, je vais regarder encore. Avec sexualité sacrée, on a conflit émotionnel. Et ici, on a famille, enfants, parents. Donc, j'ai l'impression ici qu'il y a une usure et une stagnation que vous avez peut-être connue dans votre famille, à Miss Sagittaire. Et du coup, qui vous a rendu capable d'accepter des contextes de conflits émotionnels qui provoquent de l'illusion et du doute. Donc là, moi, tu es là pour vous expliquer ce qui ne marche pas. Après, on dira probablement ce qui va bien. Illusion, doute de ce n'est pas pour toi. Et ici, c'est les affaires familiales. Donc, j'ai l'impression, soit que vous laissez trop vos parents choisir à votre place ou votre famille ou vos potos sortis entre amis. C'est peut-être ça, prise de conscience. Et ici, pas pour toi. J'ai l'impression que c'est un héritage de don. En fait, vous ne vous faites pas confiance à vos dons. Et du coup, vous demandez à tout le monde. Et ici, il faut se sentir à sa place, mais à votre place à vous et d'avoir une vie équilibrée. Donc, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous êtes dans un conflit émotionnel et dans des rêves et des illusions parce que vous ne faites pas ce qu'il faut pour vous réconcilier avec quelqu'un qui est important pour vous. Il y a un mal-être et une souffrance qu'il va falloir transformer. Et ici, on vous dit que c'est par rapport à la famille. Je pense que vous avez vécu une triangulaire, un lien toxique. que vous êtes peut-être devenu impuissant, impuissante. Et ici, par rapport à un engagement ou à une union, je ne sais pas. C'est comme si on a dit des mauvaises choses de vous et que du coup, vous n'arrivez pas à dépasser ce qu'on vous a dit de vous. C'est pas cool. On se termine avec l'oracle des miroirs. Ici, on parle de votre intuition avec la carte de la femme. Donc ici, j'ai une femme peut-être qui vous a mise en échec. Est-ce que votre mère était dure avec vous parce qu'elle était jalouse ? Je ne sais pas. Peut-être que vous avez quitté une femme qui vous a mis en échec. Ici, ça se peut que ce soit une femme de la famille. Moi, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que vous rejouez quelque chose, amis sagittaires, à propos d'une jalousie. Alors, est-ce que c'est une jalousie dans la fratrie ? Est-ce que c'est une jalousie entre mère-fille ? Est-ce que c'est une jalousie avec un parent ? J'en sais rien. En tout cas, ici, vous allez réussir à retrouver votre tranquillité par rapport à votre structure. Vous allez réexaminer qui est autour de vous et avec qui vous avez envie de mettre de la distance, que ce soit vos amis ou vos amours. Par rapport à la jalousie, en fait, les gens trop jaloux, vous allez sortir du contrat. Et la victoire sur le verdict, le verdict, vous allez d'abord écouter le vôtre et vous allez d'abord écouter qui vous aimez. Ici, il y a vraiment le fait d'arrêter de discuter, arrêter de donner trop d'informations sur votre vie aux autres. Comme ça, ils ne pourront plus autant intervenir dans vos histoires d'amour. Vous me direz, mes sagittaires, je vous embrasse. Merci pour vos pouces, pour vos abonnements. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada